Je suis fascinée par la banquise car il y a un oasis de vie dont on connaît très peu de choses. J'aimerais vous en faire découvrir un peu plus. La banquise est primordiale pour deux raisons. C'est à la fois une plateforme pour de nombreux mammifères marins et oiseaux marins, et aussi une zone qui va abrêter beaucoup de ressources pour leur alimentation. C'est une plateforme très essentielle pour le repos, notamment des phoques comme les phoques crabillés, les phoques de Védel, ou encore les phoques léopards. C'est aussi une zone de repos pour les manchots à Delhi, les manchots empereurs. C'est aussi une zone où certains prédateurs vont se reproduire en hiver, comme les manchots empereurs ou les phoques de Védel. A l'automne, la banquise se forme et elle va incorporer dans sa matière de nombreux sels minéraux qui sont essentiels à la vie de tout petit micro-organisme, qu'on appelle les algues de glace, et qui vont être essentiels pour l'alimentation des petites larves de krill. Il faut imaginer que la glace est comme une grande grotte avec beaucoup de cavités, de canyons, où les larves de krill vont se protéger des prédateurs, mais aussi de la compétition avec d'autres organismes, et ils vont s'alimenter. En hiver, la lumière va être totalement réduite sous la banquise, et donc ces larves de krill vont s'alimenter sur les petits minéraux et les algues qui sont présentes dans et sur la glace. Au printemps, lorsque la glace va commencer à fondre, elle va libérer toutes ces algues, la lumière va être de nouveau présente, et donc l'ensemble du krill, les larves et les adultes, les crevettes, vont se nourrir sur cet explosion de vie. Cela va permettre aussi de nourrir de nombreuses espèces, notamment des poissons, et aussi majoritairement des prédateurs, comme les mammifères marins ou des oiseaux marins. Il n'y a pas que sous la banquise qu'il y a un oasis de vie. Il y a aussi des zones particulières au niveau de la banquise, qu'on appelle des pollinis côtières, qui sont en fait des zones libres de glace. On appelle ça des trous d'eau qui sont très très grands, qui sont créés par des vents très forts, qui vont pousser la glace qui se forme en continu, et qui vont entraîner l'ouverture de ces zones en hiver, là où toute la banquise est présente. Dans ces zones, il y a un oasis de vie, puisque les différents prédateurs marins et oiseaux marins peuvent aller s'alimenter ou alors remonter à la surface pour respirer, au milieu de zones couvertes de glace, sans aucun accès à l'air. Il faut savoir que ces zones aussi, au printemps, sont les premières à être exposées au soleil, et donc vont être les premières où les algues qui sont en surface vont se développer énormément grâce à la lumière. Et donc les organismes comme les poissons et les prédateurs marins et oiseaux marins vont aller s'alimenter dans ces zones privilégiées avant que la glace fonte. Sous-titrage ST' 501